Gumball Z Kakarot La motivation du De ce début d'épisode Alors qu'est-ce qu'il a lui ? Il est niveau 4 en adulte D'ailleurs c'est le truc qui est le plus Le plus haut chez lui Je pensais pas ça Bah écoutez on va lui offrir un livre pour adulte Voilà Pourquoi pas Et quant à lui c'est quoi ? Lui c'est Apparemment un technicien ouais Bon lui on l'équipera On lui donnera un cadeau un peu plus tard par contre Habitant du village Jingle plus de machines Que des hommes et lui c'est quoi ? C'est habitué au championnat du monde Alors vous voyez il n'y a pas 50 bonus pour des persos secondaires Comme ça Ah d'ailleurs il y a des petites descriptions J'avais pas vu un homme qui participa Jadis au championnat du monde pour sauver son village Frappé par la sécheresse Bien qu'il a été vaincu par Sangoku Tortue Génial lui donna toute l'aide nécessaire C'est vrai ça c'était d'ailleurs assez cool Donc Francky on va pas l'équiper Parce qu'il est pas vraiment utile Pour le moment dans un tableau communautaire Par contre Nam Communauté d'adultes On peut le placer là Il n'y a pas de liaison avec Tortue Géniale Donc on va le foutre là Ah on a presque augmenté les prix d'achat Alors lui il est quoi là ? Il est niveau 2 ici Bon là j'imagine qu'il est niveau Ouais 2 Et en adulte il est comment ? Non c'est pas celui là C'est adulte que je disais Et niveau 2 aussi Vous voyez il est niveau 2 un peu partout Bah écoutons on va le mettre en cuisine Francky pour le moment On va le mettre sur ce merveilleux poisson Hop là Voilà histoire de le mettre quelque part Voilà maintenant que c'est fait On arrête les bêtises Maintenant ça y est messieurs dames Nous allons affronter Raditz Le méchant saiyan pas gentil Qui est venu kidnapper Sangohan Parce que voilà On ne veut pas détruire des planètes Nous on est Sangoku On est un saiyan élevé sur terre On n'est pas prêt à faire ça Ah bah voilà Croissance de person... Picole tais toi Croissance de personnages Se nourrir Manger des plats ou de la nourriture Peut aussi augmenter tes statistiques De manière permanente Et fournir des effets de soutien à durée limitée Les améliorations à tes statistiques Seront mineures avec un seul plat Mais les effets de soutien Seront plus puissants En raison de leur durée limitée Manger plusieurs plats en même temps Te permettra de gagner plusieurs effets Plus tu manges Et plus tu deviendras fort Alors remplis-toi l'estomac A chaque occasion Surtout si tu sais que tu vas affronter Un adversaire coriace Tout dans le monde du jeu Aide Sangoku et ses amis à progresser Essaye le plus de choses possible Et crée ta propre aventure Bah voilà On a bien fait de faire un épisode 3 Basé sur les objectifs Et quêtes secondaires Ca nous a vraiment permis de nous préparer Et donc là il faut manger le poisson bouilli De Chichi Bah écoutez voilà En mangeant ce repas Ton personnage est devenu plus fort Très bien Allez c'est parti Qu'est-ce que tu as C'est parti ! Oh là là il y a même Piccolo qui a enlevé sa cape, allez c'est parti pour le combat, oula, vas-y viens, hop, on va battre Raditz du coup, il balance un maximum d'attaque, ah on a notre ami Piccolo, allez vas-y frappe éclair de l'autre. Hop, voilà, grâce à Piccolo on va pouvoir être plus en capacité de défoncer notre ami Raditz, d'ailleurs vous voyez il est en train de nous aider, allez un petit Kamehameha, ah on peut pas encore envoyer Piccolo, par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre directement en rage mode pour le défoncer. Allez c'est parti ! Oh là là, les dégâts ! Oula ! Ok, ah j'avais complètement oublié ça, hop là ! Oh bah dis donc ! Ah notre pauvre Raditz, il a pris cher là, clairement, il a vraiment pris cher. Oh ? 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 Oh ! C'est pas grave, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je suis fait un peu plus de récouper, et je vais faire un nouveau créateur. C'est vrai ? Si tu as essayé de construire un peu de temps, c'est pas mal de temps. Si tu as essayé de faire de l'argent, c'est facile. Mais ce travail, il y a beaucoup de temps à mettre de l'eau. Ok c'est parti, pour le combat de boss parce que de là du coup je pense que c'est un combat de boss, alors vous allez voir les combats de boss par rapport à un combat classique, ça change un petit peu, il y aura des petites cutscenes pendant le combat, hop, et Raditz s'enverra des attaques bien spécifiques, tiens on va lui faire une petite frappe corporelle dès qu'on est à l'occasion, oula, voilà, bah là typiquement ça fait partie de ces attaques là qui sont spéciales, hop, donc là on va essayer d'esquiver, hop, tranquillement ce genre d'attaques, voilà, histoire de pouvoir discrètement lui en mettre une, hop, petite frappe corporelle là, oula, hop, voilà, une frappe météore aussi, merde, pas du tout, Ok c'est bon, on a esquivé ça, allez on y va, on enchaîne, les frappes météore pour voir, bam, voilà, on teste un petit peu hein, toutes les compétences, oula, bah là a priori, je viens de perdre du ki pour rien, hop, voilà, donc comme dit, il faut esquiver parfaitement les attaques, pour être tranquille, allez, un petit kamehameha histoire de le calmer un petit peu, allez, forcément il parle pendant le combat, donc on essaye un petit peu de les écouter parler, même si, aïe, hop, voilà, ça va le détendre un petit peu, surtout que j'ai la rage mode qui est de nouveau disponible, donc on va pouvoir, oula, oh bah dis donc, ah oui d'accord, bah il s'excite très rapidement là le Raditz là, oula, oh mais d'accord, il est très énervé là, aïe, 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 oh bah super, allez bon bah à mon tour, à mon tour maintenant, hop, ok bon là il a été un peu plus énervé là, je vous mens pas, mais ça va, on gère quand même, allez mode rage activé, là c'est le moment où, là il n'y a plus de limite, il n'y a plus de loi, d'ailleurs on va lui balancer moult kamehameha juste après, quand on l'aura, quand on l'aura bien amené à l'autre bout du terrain, tac, ah merde, ah l'attaque double dimanche, avec un peu plus de difficulté à esquiver du coup, allez, hop, on lui envoie un kamehameha, on va le détendre un petit peu là, hop, hop, ah là il va nous refaire son coup très énervé là, ouais là il est vraiment énervé là, ah oui d'ailleurs il nous a complètement, aïe, 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 il nous a complètement, il nous a complètement étourdi, bon c'est pas grave, allez on va se détendre tranquillement, c'est bon, on est reparti pour du raditz, bon vous voyez le combat est un peu long mais c'est normal, il fait en sorte que ça dure un certain temps, ok on va attendre ce coup là, hop, oh merde, donc on va esquiver ça directement, histoire d'être sûr, d'être tranquille, bam, allez on en a bientôt fini, raditz c'est bientôt plus qu'une histoire ancienne, même si là, il va envoyer ses super attaques là, qui font assez mal, donc on va essayer de faire attention, surtout celle là, hop, qu'on va essayer d'esquiver, voilà, oh merde, ok, bon là, je pense que si j'esquive tout ça et que je lui envoie un Kamehameha, on devrait en avoir fini, oh bah d'accord, il suffit déjà pour ça d'apprendre à esquiver, un Kamehameha, ah même pas, allez un petit deuxième alors, voilà, bah dis donc, c'était quand même sportif, je vous ment pas, ok, niveau 5% le Goku, ça c'est cool, et du coup, on va finir cette histoire, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, qui, c'est parti, c'est parti, C'est parti, Sengoku ! S'il vous plaît ! Je n'ai pas arrêté ! C'est parti ! J'ai pris un peu de force ! C'est parti, Sengoku ! J'ai dit que j'ai l'air ! C'est parti 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 ! Vous êtes des mots ! Vous êtes des mots ! Il est loin de l'arrivée ! Moi, c'est parti ! J'ai un son ! J'ai un son ! Mais si tu ai ! J'ai plus de l'arrêt ! J'ai plus de l'arrivée ! J'ai le coup de l'arrivée ! C'est parti ! C'est possible ! Hein ? C... 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 C'est parti ! C'est parti ! C... ... ... ... ... ... ... ... ... ok bah voilà c'est fait raditz est éliminé normalement c'est parti 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 ok de l'xp des objets bon ça très bien ah là c'est parti c'est parti ok le dangereux duo de saïne commençait son périple vers la terre pendant ce temps sangoku ayant perdu la vie dans son combat contre raditz se tenait aux côtés du tout puissant devant l'entrée de l'autre monde c'est parti c'est parti c'est parti et c'est parti ok j'avais complètement oublié cette histoire de test alors où raditz a-t-il été envoyé au paradis ou en enfer ? bah en enfer hein très clairement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors question 3 quand l'heure a sonné qui jonges tu ici les terriens uniquement ou tout le monde alors tout le monde est-il possible de ramener un défunt à la vie ? oui C'est bon. C'est bon. On va à la prochaine question. Oh putain ! Euh... Cinquième ? Comment ça ? Ah merde ! Attends. 1, 2, 3, 4... Ah ! Attends. Oh purée ! C'est vrai ! Allez putain ! Décidément ! C'est un peu... C'est un peu... Un ? Tu as l'air est entendu, le monde du monde. Si tu as mort, on va à la mort ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a fait pas mal de choses dans cet épisode numéro 4 du coup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501